Alors l'Argus a testé l'Akia IV6 sur son parcours traditionnel, ils ont déjà testé une vingtaine de VE, j'ai tout récapitulé dans un tableau qu'on va voir ensuite. Alors là ça va vraiment changer du test d'Automobile Magazine qui trouvait des autonomies ridicules avec cette voiture, tout simplement parce qu'il conduisait comme des barbares. L'Argus, ils conduisent normalement. Bon attention ils faisaient 25 degrés aussi, donc climat très favorable à ce test d'autonomie et de consommation. Donc première étape, l'autoroute 109 km d'autoroute à 130 km heure, Audi Q4 Sportback e-tron 237 km, MG Marvel R248 Unix 5 273. Alors il y a plein de voitures que je n'ai pas faites d'ailleurs, il faudra que je vois ça prochainement. Donc l'Akia IV6, ils ont mesuré 20,6 kWh au 100 à 130, qui pourrait faire donc 376 km sur autoroute. C'est bien, franchement. Le modèle Y avait échoué à 303 km en condition hivernale. Bon il faisait que 5 degrés, forcément. Ça change beaucoup de choses, 20 degrés de moins quand même. Alors, donc 20,6 kWh au 100, ça fait une autonomie estimée à 376 à 130 km heure. Là, c'est vraiment le maximum que vous pouvez avoir, je pense, dans des conditions parfaites. Mais c'est déjà pas mal, vraiment. Sachant qu'elle charge très vite en plus. Alors sur route, donc, ils ont mesuré 14,5 kWh au 100. Sur un parcours routier, mais en portion limite à 80 km heure, voire rapide à 110. L'autonomie théorique culmine à 532 km dans ces conditions, soit 4 km de plus que le cycle WTP. Aidé par un vent légèrement plus favorable sur le même parcours, l'AID 4 était descendu à 13,8 kWh au 100. Bon, au moins, il précise que le vent était plus favorable pour l'AID 4. Sur Born Unity, la puissance de recharge de 240 kW est ainsi restée constante de 20 à 52%. Elle s'est maintenue à 182 kW de 52 à 63. Un vent de chuter progressivement à 135 jusqu'à 80%. Un quart d'heure suffit alors pour atteindre ce niveau. C'est ensuite plus lent. 85 kW des 80%, 52 kW à 90, 18 kW à 99%. Ce qui reste quand même extrêmement bon. Courbe de recharge très très bonne. Ils ont même fait une petite image avec la courbe de recharge, c'est magnifique. Ça, c'est des tests sérieux. Ça, c'est pas l'automobile magazine. Voilà, bravo l'Argus, franchement. Mention très bien la conduite, e-pédale, les palettes au volant, etc. Ils ont aimé l'autonomie généreuse, même sur autoroute, la rapidité des recharges. L'habitacle accueillant est bien insonorisé. La garantie générale de 7 ans ou 150 000 km. Ils ont regretté la maniabilité moyenne et le confort ferme en ville. Ils ont pu être proéminents à l'avant. Le prix trop élevé, même pour le véhicule principal d'un foyer. Ouais, après le prix, je suis d'accord, il est élevé. Mais bon, vu les prestations de la voiture aussi, est-ce que c'est pas un prix justifié ? Parce que là, quand même, vous avez une sacrée concurrente à Tesla. Bon, écoutez, nous allons passer au tableau récapitulatif. Donc la Kia EV6 est tout en bas. La dernière que j'ai mis dans le tableau, c'est la Mégane E-Tech, qui était testée en février. Bon, je vais aller voir, j'ai peut-être oublié des modèles. Je checkerai ça à l'occasion, pour compléter tout ça. Donc vous voyez, la Kia EV6, qui est très bien placée en termes de conso. Bon, il faut avouer aussi que c'est l'une des meilleures conditions qu'ils aient eues. 25 degrés, franchement, c'est quasi parfait. C'est quasi parfait la température. On ne peut pas faire beaucoup mieux là. Donc, conso sur route, 14.5, voilà. Que dire, à part que cette voiture est très efficiente, finalement. Malgré sa taille et son poids. Bon, évidemment, en hiver, ça ne serait pas les mêmes conso, je suis d'accord. Mais bon, c'est quand même de bons scores, tout ça. Voilà, est-ce que ces conso sont plus réalistes que l'Automail Magazine ? Dites-moi en commentaire si vous possédez une Kia EV6. Je pense que c'est plus réaliste, quand même. Allez, ciao, ciao. Ciao.